La responsabilité ne peut être partagée. Robert Heinlein Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine des cinéasteurs et ceux qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCF et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et de la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 84 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks, merci de votre intérêt à ce show. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois et que vous portez un intérêt particulier à ce show, merci de vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous avons pour sujet « Développer la culture de la responsabilité ». La clé du succès dans toute organisation est d'identifier, de développer et de responsabiliser les bonnes personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont responsabiliser les gens compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pouvez avoir un bon produit, une bonne stratégie, un bon plan, une bonne vision et si vous êtes coach, la bonne maîtrise de votre coaching, mais sans une culture d'autonomisation, vous lutterez toujours à vouloir engager les gens. La plupart des gens essayent de trouver la bonne stratégie. Les meilleurs leaders sont obsédés par la responsabilisation des bonnes personnes. Pour créer une culture de responsabilisation chez les gens, il vous faut deux choses. Premièrement, la clarté. Deuxièmement, la confiance. Vous devez être clair sur le quoi et le pourquoi, mais pas sur le comment. Vous devez faire confiance à ceux que vous habilitez avec le comment. La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de simplement lui faire confiance. Craig Goshen. La clarté sans confiance produit la peur et l'inaction. Quand vous avez de la clarté, mais pas de confiance, vous provoquez la peur. Confiance est important pour développer une culture de responsabilité. Ceci dit, il faut arrêter de vous accrocher aux choses que les autres pourraient faire à votre place. La peur peut paralyser les gens que vous essayez de diriger par le contrôle. Et cela causera un handicap de croissance au sein de votre organisation. La confiance sans clarté produit un travail sans direction. Pour bien diriger, il faut être clair dans la vision et dans le faire confiance. Si vous voulez frustrer quelqu'un, demandez-lui de faire sans l'aider à comprendre pourquoi le faire. La clarté garantit que le travail des membres de votre organisation est aligné sur vos objectifs et votre mission. La confiance est le filet nécessaire qui conduit à la prise de risque. Quand les membres de votre équipe ont la liberté d'échouer, ils ont la liberté d'expérimenter et de ne pas être parfaits. Donc, ils se responsabilisent naturellement à la réussite. Confiance et clarté créent la culture de la responsabilité. Les grands leaders ne se retrouvent pas. Les grands leaders se construisent. Pour développer la culture de la responsabilité, il faut donc responsabiliser et laisser diriger par la confiance. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en vrai que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel est le plus grand frein à la culture de responsabilité dans votre organisation? Êtes-vous un leader qui a peur de déléguer? La peur de déléguer est un signe de manque de confiance. Cela peut générer un manque d'autonomie. Que pouvez-vous faire alors pour changer cette attitude? C'est la fin de cet épisode numéro 84 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur vie. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. C'était Pader Célestin, auto-coach, professionnel certifié RNCP et consultant formateur. Auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru. Et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En arrivant vers la route, tu sois sûr que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de Terrel. Mon travail consiste à accompagner les personnes à développer leur leadership professionnel, personnel ou d'affaires. à développer leur potentiel pour vivre leurs plus grands rêves. Et également, j'aime les personnes à devenir coach en 4 mois et pouvoir en vivre de leur passion du coaching. Si vous voulez un entretien stratégique avec moi, un entretien du coaching gratuit, vous pouvez prendre contact avec moi à contact à oubasefc5.com ou éventuellement, vous pouvez réserver depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Merci pour qui vous êtes. Merci parce que vous décidez d'être patient pour développer votre projet et aller vers ce dont vous avez toujours rêvé. Ainsi, nous arrêtons là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Les Joshi Podcast. Bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.